Elle est regardée, elle m'a regardée, elle a su que moi je connaissais la vérité. Et le combat a commencé avec cette tante-là. On a commencé vraiment à se battre avec elle. Et je commençais à dire, les morts n'ont pas de place au milieu de vivants. Au nom de Jésus, je t'entends d'aller dans les lieux arides. Et pourquoi, en fait, quand elle arrive vers moi, elle commence à chercher la bagarre. Parce qu'elle a lu plutôt quelque chose en moi, que je connaissais la vérité. Et quand il y a des gens qui ont des alliances avec des morts, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Je dors, je me vois avec ma mère, je me vois avec mon père, je me vois avec ma soeur, je vois. Tout ça, c'était dans le passé. Avant, on ne le savait pas. On a marché dans ça. Et j'avais même ma tante, la grande soeur de maman, qui était morte. Elle ne partait même pas chez ses enfants, c'était que chez moi. Elle voulait donner des révélations. Et moi, j'étais ignorante dans ce temps-là. Mais je connais la vérité. Je connais la vérité. Donc, en ce moment, si elle vient, je saurais quoi dire pour la chasser. Et quand il y a des enfants de Dieu qui sont encore dans ces liens, les liens, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais quand tu es, au fait, dans ces liens, dans les alliances avec des morts, tu as une abomination coupée avec le Seigneur. Tu es coupée. Parce qu'au fait, ce qui est important, c'est ton âme. C'est ton âme. Ce que ton âme fait, c'est ton âme qui va être jugée. Et c'est ton âme qui est en contact avec ces esprits-là. La nuit. Voilà pourquoi j'ai dit, si les gens n'acceptent pas cette vérité, ça va être difficile, mais on pourrait te sauver. Alléluia. Parce que c'est la vérité. Christ, c'est la vérité. Tout ce qui est mon sens, c'est le diable. Le diable, lui, il aime ça. Vous savez, quand je suis venue dans le Seigneur, tellement que j'avais vraiment cette envie-là de connaître Dieu. Quand je donne ce témoignage, mon père spirituel est là. Si je mens, il pourra me contredire. Je ne sais pas comment le Seigneur m'a disposée. Mais j'avais vraiment cette envie-là de connaître Dieu. Et quand j'avançais comme ça, le Seigneur a ouvert mon esprit. Et il a commencé à me montrer mon état. Il a commencé à me montrer, il a commencé à me montrer ma vie. Pourquoi c'était comme ça ? Pourquoi comme ça ? Pourquoi comme ça ? Et je connaissais maintenant la vérité. Pourquoi ma vie était comme ça ? Pourquoi ma vie était comme ça ? Pourquoi ma vie était comme ça ? Mais en ce temps-là, quelle attitude que j'avais ? Sinon, c'est d'aller de plus en plus dans la présence de Dieu. Pleurer, pleurer, pleurer auprès du Seigneur pour que je sois lui purée. Et c'est la vérité, la vérité. L'ennemi n'aime pas la vérité. Et si on n'apprend pas à accepter cette vérité, ça va être difficile. Et nombreux, on peut rater le royaume pour ça. Alléluia. Donc, Matthieu 16, je vais lire à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commençoit à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et d'escrits, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se nuit à le reprendre et dit « Adieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Donc là, on voit un peu l'attitude de Christ vis-à-vis à Pierre. Pourquoi en fait cette attitude-là ? Parce que Christ, en venant dans le monde, il savait qu'est-ce qu'il était venu faire dans le monde. Christ, il avait une mission. Il savait qu'en venant dans le monde, ma mission va être ça, 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 ça et ça. Et il était conscient aussi par rapport à cette mission qu'il avait reçue, l'ennemi allait le combattre pour cette mission-là. Voilà pourquoi nous voyons quelque part même, on a voulu même l'élever comme roi. Christ a fui. Parce qu'il n'était pas venu pour ça. Mais les juifs, et comme ils n'étaient pas spirituels, ils croyaient que Christ était venu pour ça. Mais Christ savait qu'il était venu pour mourir. Il savait qu'il fallait qu'il passe sur la croix, pour toi et moi, même si c'était douloureux. C'est pour ça, au fait. Il a laissé le royaume, il est venu sur la terre. C'est pour ça. Si vous repartez dans le livre de l'Ancien Testament, vous allez voir que les prophètes, ils avaient déjà prophétisé tout cela. Donc lui, en venant s'aider pour accomplir sa mission. Il savait ce qu'il venait faire. Et il fallait qu'il soit concentré à sa mission. Donc son appel était venu depuis chez son père. Voilà pourquoi vous allez voir, quelque part, il dit que ma volonté, c'est de faire, ma non-tchou, plutôt, c'est de faire la volonté de mon père. Parce qu'il savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Et pour accomplir cette mission-là, il fallait qu'il ait au moins des gens à côté de lui qu'il allait former pour la continuité de cette mission-là. Mais voilà que, au moment où il commence maintenant à parler à ses disciples, à leur dire que le moment était arrivé, afin que cette parole s'accomplisse, et Pierre, étant encore charné, se lève maintenant pour dire non ! On ne peut pas accepter ça. Mais c'est tout à fait normal. Alléluia ! C'est tout à fait normal. Si par exemple, aujourd'hui, la police rentre ici, tout le monde va d'abord se lever. Non, 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 le pasteur ne va pas partir. Ça, c'est normal. C'est la réaction normale. Mais sauf que, les plans de Dieu, les voies de Dieu, ne sont pas les mêmes que les voies des hommes. Dieu avait voulu que Christ passe par eux, là. Donc, Pierre a voulu contrecarrer, empêcher la mission de Christ. Pour dire que non, non, je ne peux pas accepter. Parce qu'il aimait. Parce que c'était son maître. Il lui a pris beaucoup de choses. Ils ont marché ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais voilà, le maître va maintenant partir. N'est pas partir, c'est pas n'importe où, mais pour aller mourir. Pour aller se faire maltraiter. Pour aller se faire insulter. Et Pierre, il n'a pas supporté ça. Il a dit, non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Mais, quand nous regardons un peu la réponse de Christ, les gens peuvent dire, oh, Jésus-Christ aussi, il était trop dur, il était trop méchant. Comment il peut traiter Pierre de Satan ? Arrière de moi, hein, Satan. Mais comment Christ peut traiter ? J'imagine. Une fois, quand on était encore à Cher, donc j'étais en train de conduire une réunion, je conduisais une réunion. Après, à la fin, je prends une parole du livre de Job. Job 1, là où on dit que les enfants de Dieu, ils priaient, Satan aussi, était au milieu d'eux. Donc, je commençais à exhorter, je commençais à prendre des exemples. Satan peut rentrer dans la vie de mon frère, Satan peut rentrer dans la vie de ma soeur. Voilà. Et là, j'ai vu des contestations. Comment les gens se sont soulevés ? Mais comment ils peuvent me traiter de Satan ? Pour penser des exemples, Satan peut rentrer n'importe où, dans la vie de n'importe qui. Mais comment les gens se sont soulevés ? Parce qu'il ne fallait pas que je dise que Satan peut être dans la vie de ma soeur ou Satan peut être dans la vie de mon frère. Pourquoi elle a dit ça ? Pasteur, ça arrivait juste à... Je suis le pasteur. Mais là, Christ dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'effectivement, Satan ne vient pas comme ça. Satan utilise les humains. Comme Dieu peut utiliser toi pour apporter la bonne nouvelle. Le diable aussi utilise les humains pour apporter le mensonge. Et là, Christ avait la révélation. Christ avait la révélation que ça, c'était le diable qui parlait dans la bouche de Pierre. Il n'a pas la révélation. Que non, ça, c'est maintenant le diable qui veut m'empêcher d'accomplir la mission que je suis venue faire sur la terre. Et voilà pourquoi, aussitôt, il a arrêté, il a arrêté Pierre. Parce qu'il fallait qu'il arrive jusqu'au bout de sa mission. Et là, le Seigneur a commencé à me parler un peu des appels. La paix, la paix, l'appel que nous recevons. Comment cet appel est combattu ? La parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup des élus, mais il y a peu. Il y a beaucoup plutôt d'appelés, mais il y a peu des élus. Peu d'élus. Peu des gens qui vont hériter le royaume des cieux. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appelés. Parce que Christ, effectivement, il est venu pour sauver. Mais il n'est pas venu pour sauver n'importe qui. Il est venu pour sauver ceux qui vont accepter sa parole. Ceux qui vont accepter de marcher dans la vérité avec lui. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a inspirée quand on parle un peu par rapport à ce verset. En voyant un peu l'attitude que Jésus-Christ avait vis-à-vis de ses disciples. Ce n'était pas méchant, mais c'était sa manière à lui de barrer le chemin à l'ennemi. De dire à l'ennemi que moi, je sais ce que je suis venu faire et je dois l'accomplir. Et aujourd'hui, bien aimé, chacun de nous a reçu la paix de Dieu. Sinon, on ne serait pas ici. Sinon, personne n'allait être en ce lieu. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous a appelés. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a touché ton cœur. Sinon, je crois que cet après-midi là, on a beaucoup de choses à faire. Mais on est venu dans la maison de Dieu parce qu'on a accepté cet appel. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de rentrer dans la paix. Beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on a accepté la vérité ? Est-ce que nous avons le discernement ? Parce qu'en acceptant la vérité, c'est là où le discernement aussi arrive. Puisque c'est là où tu sauras que ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça, ça me vient de Dieu. Mais est-ce que aujourd'hui, quand l'ennemi arrive, est-ce que toi, tu peux savoir que ça, c'est l'ennemi ou ça, ça vient de Dieu ? C'est ça la question. Est-ce que je peux dire que cette parole-là me vient de Dieu ou bien cette parole-là me vient de l'ennemi ? Et le diable, le diable, il fait un grand travail pour t'empêcher de rentrer dans la paix. Pour t'empêcher de rentrer dans ta mission. Quelle est ta mission sur la terre ? Tu es venu pour moi ? La Bible nous dit que nous sommes de passage. Notre cité à nous n'est pas sur la terre. Notre cité à nous est dans les cieux auprès de Christ. Ça veut dire que nous sommes que de passage. Mais pendant ce passage-là, qu'est-ce que je suis venue faire ? Moi, je vois quand les gens s'apprêtent, se préparent pour aller en Afrique, il y a des gens qui vont de fois pour aller construire des maisons. Il y a des gens qui vont de fois pour aller vendre leurs trucs. Il y a des gens qui vont de fois. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je veux pour quelque chose. Mais sur la terre, tu es venu en fait pour quoi ? Pour accomplir une mission. Mais quelle est cette mission-là ? Quelle est la mission ? Tu as reçu la paix. Mais ta mission, c'est quoi ? Parce que Christ, lui, il connaissait sa mission. Mais est-ce que toi, tu connais ta mission ? Étant enfant de Dieu, il y a beaucoup des choses qui nous empêchent de marcher vers l'accomplissement. Il y a beaucoup des choses qui nous empêchent d'accepter véritablement un entre-appel. Et la parole de Dieu nous parle beaucoup des occasions de chute. La parole de Dieu nous parle. On va lire dans le livre de Matthieu 5. Matthieu 5, 29 à 30. Je vais lire mon nom du Seigneur. Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'AGM. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la Géenne. Amen. Là, au fait Jésus-Christ parlait en parabole. Il a beaucoup parlé en parabole. Il a beaucoup parlé en parabole dans la parole de Dieu. Là, si nous voyons bien, véritablement, est-ce qu'une personne peut prendre le couteau pour arracher son mène ? Non. Ou bien pour couper son bras ? Non. Tout ce que Christ voulait dire c'est que éloigne-toi de tout ce qui peut être l'occasion de chute, de tout ce qui peut barrer ton chemin, de tout ce qui peut t'empêcher de rentrer véritablement dans ta mission. C'est ce que au fait Christ voulait dire. Mais quelles sont les occasions de chute ? Qu'est-ce qui nous empêche tes yeux, ta bouche, tes oreilles, peuvent t'empêcher de rentrer dans ton appel véritablement ? Tes pieds, tes enfants, tes parents, les fréquentations, beaucoup de choses peuvent nous empêcher de rentrer véritablement dans l'appel. Tes yeux, qu'est-ce que tu regardes ? Tes oreilles, qu'est-ce que tu entends ? de tes oreilles, qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu sors de ta bouche qui peut t'empêcher de faire véritablement ta mission sur la terre ? Et tes pieds, où est-ce que tu mets tes pieds ? Alléluia. Tes oreilles, tes oreilles, en tout point, là nous avons vu comment Christ tout de suite a arrêté Pierre, arrière de moi, arrière de moi Satan, pour barrer directement le chemin à l'ennemi. Arrière de moi Satan, parce que moi je dois continuer ma mission. Mais toi, lorsque tu entends des choses, qu'est-ce que tu dis ? Vous savez, la parole c'est une sémence. Une sémence. Aujourd'hui je vais entendre, demain je vais entendre, après demain je vais entendre. Ça va commencer à faire, avoir de l'effet sur moi. Ça va commencer. Voilà pourquoi vous allez voir même dans la parole de Dieu, on nous dit que fouillez les mauvaises compagnies parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi au fait ? Parce que plus tu es dans les mauvaises compagnies, compagnies ça va commencer à t'affecter. Plus tu fréquentes ceux qui prennent le chambre, un jour tu serais tenté de prendre ça. Je vais d'abord vous dire qu'en voir qu'est-ce qu'ils le ressentent. Plus tu es dans des voies qui ne sont pas plutôt dans des des fréquentations qui ne sont pas bien. Ça va commencer à influencer. Voilà pourquoi moi, des fois, quand je vois que c'est chaud là, c'est pas que tu n'es plus ma soeur, c'est pas que tu n'es plus mon frère, mais moi, je fais un pas en arrière parce que je ne veux pas être affectée. tu vas dire aujourd'hui, demain tu vas le dire, demain tu vas le redire, ça va commencer à avoir de l'effet sur moi, de l'effet sur moi. Et quand je vais rentrer sur moi, ça va commencer à travailler. Il peut avoir raison, oui, il peut avoir raison. Mes oreilles, mes yeux, regarde quoi ? Ma bouche, mes pieds, où est-ce que je mets mes pieds ? Et quelles sont les fréquentations ? Vous allez voir par exemple dans le livre de Matthieu 12h46 à 50. Matthieu 12h46 à 50. Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon père et qui est dans les cieux, le mon père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. 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 Donc là aussi, nous allons encore voir la réaction de Christ. Et à chaque fois que tu vas lire un peu la Bible, tu vas méditer, méditer, tu vas voir que beaucoup des endroits là où Christ a été sévère. Sévère. Parce qu'au fait, s'il n'était pas sévère, il y a beaucoup de choses qui allaient passer. et il allait passer à côté de son, de sa mission. Moi, je me rappelle, pendant que je viens dans le Seigneur, déjà, j'ai grandi, j'étais très timide. Je ne sais même pas comment est-ce que j'arrive à m'éterrir devant vous pour parler. Parce que, en fait, c'est Dieu, Dieu, quand il vient dans la vie de la personne, il enlève tout. Et moi, j'ai grandi très timide. Je ne pouvais pas parler. je ne pouvais pas. Un enfant, comme on dit, un enfant exemplaire, l'enfant que, là où tout le monde, comme on dit, on jette les pierres, à cet enfant-là. Mais quand je viens dans le Seigneur, mais attends, notre Dieu n'est pas, un Dieu d'unité. auprès de Dieu, il faut se lever, il faut maintenant commencer à parler. Mais j'ai souffert pour ça, bien-aimé. J'ai souffert. Donc, chaque fois, il fallait que le pasteur crie, le pasteur, mais tu dois parler, mais tu dois parler, mais c'est quoi ça? Tu dois parler, je te dis que tu dois parler. Là, tu dois... Et je pleurais, je disais, Seigneur, mais par où je vais commencer? Mais par où je vais commencer? Il faut que tu dénies ma langue. Parce que je n'avais pas le courage. Je ne pouvais pas. Par où j'allais commencer? J'avais... Vous ne sentez pas la peur, mais la terreur. Et à un moment donné, plus le pasteur me parlait, plus le pasteur me parlait, je commençais maintenant à mettre ça dans les prières. Parce que, de fois, il y a une sœur dans l'église, aïe 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 aïe, qui dégage la terreur. Donc, moi, j'ai même peur de m'approcher de cette œuvre, sœur-là. Alors que c'est moi qui suis responsable. Mais je n'arrivais pas. La peur, la peur. Et j'avais compris au fait que c'était le diable qui agissait. Parce que la peur, ce n'est pas de Dieu. La terreur, ce n'est pas de Dieu. Si une personne dégage la terreur jusqu'à faire fuir quelqu'un de l'église, ce n'est pas possible, bienvenue. Et deux fois, j'avais peur. Deux fois, j'arrive dans l'église, je sais que la sœur, là, elle, je commence à trembler. Je dis, Seigneur, donne-moi la force, mais ce n'est pas possible. Et quand j'avais médité, j'avais médité, oui, le pasteur a gueulé, il a blâmé. À un moment donné, j'ai pris conscience, je dis, non, ça, c'est l'ennemi. Et je commençais à prier par rapport à ça. Je voyais le Seigneur me parler, Christ, il priait avec autorité. Amen. Il n'y avait pas l'esprit de timide en lui. Avec autorité, il chassait le démon. Et vous allez voir, Christ, il fermait les portes. Il s'en fait ça.